Musique Aujourd'hui j'ai eu envie de vous parler d'un créateur et de sa marque qui ressemble à aucune autre. Il s'agit de Mathieu Lapierre avec Leak My Legs. Comment ce qui était à la base un pur projet artistique sans aucun compromis marketing a fini par devenir une vraie marque qui commence à avoir son petit succès ? On va le découvrir grâce à une série de 10 questions, légères mais cruciales, qui vont nous aider à mieux comprendre. Parce que je m'ennuyais profondément en fait. Je m'ennuyais dans ce que je faisais. Pourtant je faisais des choses intéressantes. Mais je m'ennuyais un peu dans ce que je faisais et j'ai commencé ça pour m'amuser un petit peu. Au départ c'est vraiment un truc qui n'avait aucune vision à long terme. C'était un projet que j'avais sur une exposition, je voulais fabriquer des t-shirts. J'en ai parlé à des amis, on a commencé à rigoler sur ce qu'on pouvait faire et ce qu'on pouvait ne pas faire sur des t-shirts. Je l'ai fait, je l'ai montré, je l'ai diffusé sur internet. Ça a marché et j'étais dedans. Personne, malheureusement. Personne. Non mais en fait, je travaillais depuis pas mal d'années à la télévision, j'avais pas mal de sous de côté. Et j'avais les moyens, il ne faut pas imaginer qu'on puisse faire ça sans moyens. J'avais un peu les moyens de voir à plus ou moins court terme ce qu'il était possible de faire. Malgré le fait que j'ai sous-estimé énormément l'argent qu'il fallait pour tenir la route sur plusieurs années. Sur internet. Sur internet parce que j'aime bien m'amuser visuellement. Je regardais les sites internet que je trouvais un peu tous ennuyeux. Et plutôt que de demander à quelqu'un de me faire un site internet, je me suis mis une semaine de côté. J'ai travaillé 20 heures par jour sur comment apprendre à faire un site internet. J'ai fait mon site internet. Qui est pas mal du tout d'ailleurs. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Et je me suis retrouvé sur des blogs. Et j'ai eu la chance de tomber sur des blogs qui ont énormément, énormément de spectateurs. Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça pour internet. Et donc, en fait, j'ai reçu plein de mails de gens qui me demandaient où on pouvait acheter mes t-shirts. Qui n'étaient pas prêts. Parce que j'avais vraiment montré des t-shirts qui n'étaient pas fabriqués. Donc, il a fallu que je trouve des gens pour les fabriquer. Qui m'ont coûté excessivement cher parce qu'ils m'ont vu venir. Et voilà, c'est parti comme ça. Et donc, toute la communication s'est faite sur le net. Et le premier salon que j'ai fait, les clients sont arrivés. D'accord. Me voir, me connaissaient. Et je ne connaissais absolument pas les rouages du prêt-à-porter. Je ne savais même pas du tout comment ça faisait. Un bon de commande, une référence de produit. Je ne savais pas ce que c'était. C'était une catastrophe. Donc, c'était un bordel notoire. Et je suis tombé sur des clients intéressants qui m'ont donné des conseils. C'est parti comme ça. Qui vous ont éduqué en tant qu'entrepreneur, en fait. Oui, en tant que fabricant de t-shirts. Il fallait que j'apprenne non seulement à créer des t-shirts, mais à les fabriquer. Il n'y a aucune satisfaction à être entrepreneur, je pense. Il y a de la satisfaction à avoir son projet, que ce soit une entreprise ou un projet artistique ou un projet où n'importe lequel, littéraire, avoir un projet diffusé. Savoir développer tout ça. Faire des jolies choses, c'est une chose. Savoir les vendre en est une autre. La pugnacité. Mon mauvais caractère. Mon côté revanchard. Et aussi mon côté, j'ai un côté très optimiste. Rien n'est impossible pour moi. Rien, strictement rien. Et mon inconscience, mon côté, je reste quand même un artiste, malheureusement. Mon inconscience fait que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. On verra après. Ne jamais penser à la faisabilité des choses avant de les faire. Les idées, il faut les faire tout de suite, sinon quelqu'un va le faire à notre place. Trouver un investisseur. La stabilité financière. La stabilité financière. La stabilité financière. Ça coûte très cher, tout ça. Le monde, on ne veut pas le changer. On peut le faire évoluer. Personne ne change. On peut le faire évoluer, mais je n'y crois absolument pas. Je suis devenu d'un pessimisme absolument abominable. Non, non, on ne peut pas le changer. Ce qu'il faut, c'est essayer à notre niveau de le rendre plus agréable. D'arrêter de vouloir faire des images. Putassières. On peut faire de l'image provoquante, tant qu'on garde à l'esprit l'idée de percussion, de concept. On ne peut pas faire dire n'importe quoi à une image. Une image, on l'aime, mais on ne sait pas pourquoi on l'aime. Après, on peut en parler des heures. On peut parler de concept, on peut parler de circonstances, de création. On peut parler de tout ça, on peut en parler des heures. Mais l'impression première est très importante. Une image vous touche. Une image vous dégoûte. Une image vous rend triste. Une image vous rend gai. Mais ça, c'est un luxe. Ça, c'est un luxe. C'est gratuit. C'est gratuit. Ce luxe-là, il faut le préserver. Par contre, le problème de la communication, de la mauvaise communication, de la mauvaise pub ou de la mauvaise... C'est justement de leurrer les gens en leur proposant une image prédigérée. C'est comme la junk food. On vous débarrasse de toutes vos préoccupations, de toute la possibilité de se tromper. Non, non, non. On vous donne un truc que vous allez aimer. Vous êtes sûr. Et vous ne pouvez pas vous tromper. Parce que l'image est dénuée de tout message gênant. Ça devient un message politique ou de communication. Ça n'est plus une image brute. Or, l'image brute, bien travaillée, avec un concept derrière, c'est redoutable. C'est absolument redoutable. Et on est dans le pur hasard. La force d'une image, c'est très important. Je vous dis, c'est le dernier luxe qu'on est. Et laisser ne pas prendre les gens pour des moutons. Mais là, on dénature tout ça et on en fait des choses intéressantes. Mais moi, ça ne m'énerve même pas. Ça me laisse complètement... Indifférent. Merci en tout cas, Mathieu, d'avoir passé ce moment avec nous. Quant à vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. Et à nous laisser vos commentaires juste en dessous. Si ce n'est pas déjà fait, inscrivez-vous à ma liste. sur nadakary.com Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. J'ai l'impression que je me suis dit un peu... Je suis un peu énervé. ... ... Sous-titrage ST' 501